Big 5+, l'édito Fabrice Groffilet. Voilà au 1er janvier, la région bruxelloise va donc devenir une ville 30. C'est pas du tout une surprise, la décision avait été prise sous la législature précédente dans le plan Goodmove et elle avait été confirmée il y a un an et demi lors des négociations pour former la nouvelle majorité régionale. Mais comme l'échéance se rapproche, les médias et les politiques se sont mis à en reparler cette semaine. Les zones 30 sont déjà nombreuses à Bruxelles, ça concerne déjà les deux tiers des voiries. Mais à partir du 1er janvier, elles deviendront une règle. Les grands axes seront l'exception qui permettront d'aller plus vite. En clair, ça veut dire qu'au lieu des deux tiers des voiries, ce seront désormais les trois quarts des rues bruxelloises, 85% pour être précis, où le trafic sera limité à 30 km heure. Dans les exceptions, on trouve bien sûr la petite ceinture, la rue de la Loi, l'avenue de Kortenberg, l'avenue Charlequin par exemple. Bref, les grands axes de pénétration dans Bruxelles qui ne seront pas impactés. La carte se trouve sur le site de BX. Alors ça ne l'empêche pas d'entendre ou de lire beaucoup de critiques autour de cette mesure. Critiques qui émanent d'automobilistes, parfois résidents à Bruxelles, parfois pas. On s'indigne de la faible vitesse désormais imposée aux voitures. On dénonce une ville qui va fonctionner au ralenti. Et j'ai même entendu un automobiliste dans un reportage affirmer sans rire qu'à 30 km heure, même les piétons étaient capables de le faire et d'aller plus vite que les voitures. Bon, un sprinter sur 100 mètres, d'accord, il va faire du 30 km heure. Il va même monter à 44 km heure s'il s'appelle Usain Bolt. Mais si vous connaissez beaucoup de Bruxellois qui sont capables de courir à 30 km heure sur de longues distances, signalez-les nous tout de suite parce qu'ils ont une grande carrière dans l'athlétisme devant eux. Pour info, les meilleurs marathoniens du monde affichent une moyenne qui tourne autour des 20 km heure. Bon allez, trêve de trollage. Si on baisse la vitesse maximale autorisée en région bruxelloise, c'est pour réduire le nombre d'accidents. On cite l'exemple d'Elsinki, en Finlande, zone 30 depuis l'an passé, ou celui de Grenoble, en France, zone 30 depuis 4 ans déjà. Le nombre de piétons victimes d'un accident de la circulation a été divisé par 2 à Grenoble. Vous pouvez ajouter la pollution, le niveau sonore, bref, le gain de qualité de vie semble tellement évident que les grenoblois se demandent pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Si nos médias nationaux s'intéressent autant à notre ville 30 et au 1er janvier, c'est aussi parce que la mobilité à Bruxelles est devenue un sujet majeur au niveau national. Il y a le Covid d'un côté, il y a la mobilité bruxelloise de l'autre. Même le Brexit n'attire pas autant l'attention. C'est que notre zone 30, même si elle est dans les cartons depuis près de 3 ans, arrive en plein débat sur la taxe de circulation au kilomètre. La zone 30, c'était le plan good move, la taxe intelligente, c'est le plan smart move. Bruxelles est dans le move alors que les autres régions sont dans le surplace. Et comme tout le monde, flamand, wallon compris, finit toujours par faire un tour à Bruxelles, ça suscite beaucoup d'intérêt, parfois de l'incompréhension et même de la colère ou du rejet. Ce qui est en train de se passer dans ces deux débats, c'est surtout l'affirmation d'une autonomie bruxelloise. Oui, les Bruxellois ont donc la capacité de décider de leurs propres règles en matière de circulation routière ou de fiscalité automobile. C'est la régionalisation des compétences qui le leur permet. Alors ça fait râler certains automobilistes, ok. Mais on devine aussi dans les prises de parole politiques des dernières heures qu'il ne s'agit pas que de défendre l'intérêt des lecteurs wallons ou flamands. Il y a surtout une prise de conscience pour certains que la région bruxelloise est en train de leur échapper. Et voilà, que les règles en vigueur à Bruxelles ne sont plus celles qu'ils édictent pour la Wallonie ou pour la Flandre. Et alors que ces deux régions se sont entendues entre elles pour gagner en autonomie, elles sont en train de se faire doubler par la capitale du pays. Alors c'est dérangeant, dérangeant quand on est pour l'immobilisme, dérangeant quand on pensait que Bruxelles c'était un terrain conquis pour les deux grandes communautés, dérangeant quand on comprend que la régionalisation, ça a effectivement des conséquences, que ce n'est pas juste un concept cosmétique. Alors aujourd'hui, c'est sur le terrain de la voiture qu'on fait cette expérience. Demain, ce sera peut-être sur le terrain de la fiscalité, de la politique du logement, de la politique sociale. Ça pourrait faire grenier à Namur ou à Anvers. Mais le plus important, c'est que ces réformes se fassent à l'avenir dans l'intérêt des Bruxellois. Parce qu'elles datent de 89, notre région, donc la création de la région bruxelloise. On disait Bruxelles-Capital à l'époque. Il aura fallu 30 ans pour que cette région puisse enfin s'affirmer et marquer sa différence politique. Et on ne peut pas dire qu'on aura dans ce cadre-là risqué l'excès de vitesse. Merci.